Merci Madame la Présidente. Monsieur le Professeur Raoult, déjà je souhaite vous dire toute mon admiration. Elle a été l'admiration de beaucoup de Français pour votre transparence, pour votre travail acharné. Vous êtes un faiseur, un sachant et un faiseur et c'est assez rare en France aujourd'hui pour être souligné. De manière préliminaire, je voulais juste savoir, parce que vous venez de quand même porter des accusations sur la NSM, sur l'AHS, est-ce que vous parlez de la Haute Autorité de Santé ou du Haut Conseil de la Santé Publique ? Je continue la question si je comprends Madame la Présidente. Je voudrais aussi aller dans votre champ sur les dangers de consolidation des fabricants, tant dans la pharmacie que dans les matériaux in vitro, puisque vous avez parlé des ruptures réactives d'extraction de Chiagène, mais on a eu le même problème de blocage avec Thermo Fisher. Et en fait, en creusant, on se rend compte que Chiagène et Thermo Fisher ont la même société, avec le même propriétaire. Donc c'est vrai dans la pharma comme c'est vrai dans le reste des dispositifs médicaux. Moi, ce qui me pose souci, vous avez parlé des lazarets et finalement, avec le confinement, on a fait des lazarets improvisés alors que personne ne revenait de Terre Sainte et que personne n'était lépreux. Et finalement, vous nous parlez de séquelles aujourd'hui. Donc, c'est à dire qu'on a dit aux gens, restez chez vous. Et il semble que même chez les gens qui survivent à un ARDS sévère, un syndrome respiratoire sévère, il y a des séquelles neurologiques, j'entends, et pulmonaires. Donc moi, je souhaiterais avoir votre avis sur cette attitude de, finalement, de confiner à la hâte et puis d'avoir peut-être négligé des effets à long terme de la pathologie sur cette base. Et peut-être, peut-être pourquoi ? Moi, je comprends votre logique de tester massivement avec votre traitement simple et peu coûteux, c'est-à-dire de diminuer aussi le portage viral et donc la contagiosité. Alors, est-ce que l'internative idéale eût été testée massivement et d'accompagner cette démarche par ce traitement simple et peu coûteux ? Parce que finalement, il y avait tout ce qu'il fallait pour, notamment, des pays pauvres. On n'est pas dans un pays pauvre, avec des signes cliniques qui permettaient de diagnostiquer la maladie avec une grande sensibilité, une grande spécificité, comme l'anosmie et la guésie, et à la fois des traitements existants et simples et des démarches, finalement, dont tout un chacun aurait pu saisir. Et pourquoi avoir manqué cela dans nos pays développés ? Merci. Encore une fois, il est possible. J'ai cru comprendre que vous étiez d'origine coréenne. En Corée, c'est pareil. Les recommandations ont été donner quelque chose aux patients, dont l'hydroxychloroquine. Donc, il n'y a pas que les pays pauvres. Il y a les pays d'extrême oriente. L'Europe est isolée. L'Europe et les États-Unis sont isolés dans cette stratégie qui a été une stratégie de ne pas traiter. Et donc, la vraie question que vous posez, qui a été probablement la raison pour laquelle, ou au moins une des raisons pour laquelle a été levée d'une manière absolument insensée la toxicité de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, était que le bon sens voulait que, écoutez, on ne sait pas jusqu'à quel point ça marche, mais il faut faire quelque chose pour les malades. C'est ce qu'on a l'habitude de faire tous quand même. On n'a pas commencé à faire de la médecine depuis un siècle. Ça fait très longtemps que la médecine est la médecine. On donne quelque chose aux malades. On soigne les malades. Et d'ailleurs, c'était une des choses, si on avait fait ça, ce n'est pas seulement le médicament, c'est tout le soin qui est autour. Très tôt, on s'est rendu compte qu'il fallait donner des anticoagulants au début parce qu'il y avait des embolies. Nous, le seul mort jeune que l'on a eu, qui avait 59 ans, il est mort parce qu'il a fait une embolie pulmonaire et qu'on ne l'avait pas anticoagulée parce qu'on ne savait pas à l'époque qu'il fallait anticoaguler les gens. Donc, au fur et à mesure, on apprenait. Bien entendu, si on fait des tests de saturation à l'oxygène, ça coûte 20 euros d'avoir un testeur pour voir la saturation à l'oxygène. Si on fait la saturation à l'oxygène et qu'on voit que les gens ont une saturation qui est en dessous de 95 ou en dessous, on les prend à l'hôpital, on les oxygène. On les oxygène à la maison. On fait quelque chose. On n'attend pas qu'ils soient en détresse respiratoire parce qu'ils ne le sentiront pas avant la détresse respiratoire. Donc, il y a, je crois, beaucoup. Et même, si vous voulez, quand on renvoie les gens qui sont positifs et qui savent qu'ils sont positifs, d'abord, tous ceux qui sont négatifs sont contents. Et puis, ceux qui sont positifs ont une manière de se comporter dans leur propre famille qui n'est pas de même nature que ceux qui ne sont pas positifs. Ils reviennent se faire tester jusqu'au moment où ils sont négatifs. Et donc, ils s'isolent dans leur chambre. Ils s'enferment. Ils savent qu'ils représentent un risque pour leur famille. Ce n'est pas la même nature que de dire, écoutez, on ne sait pas qui c'est qui est positif et qui est positif. Surtout quand vous pensez, si les gens n'ont pas de fièvre, qu'ils ne toussent pas, ce qui a été le cas de la majorité des cas quand même. Comment est-ce qu'ils savent qu'ils sont contagieux pour leur famille ? Ils ne le savent pas. Donc, si vous leur dites que vous êtes contagieux, vous pouvez penser qu'ils vont avoir un comportement de nature différente pour protéger leur famille. Et donc, vous allez diminuer le risque de contagion, même s'ils sont confinés. Donc, je pense, encore une fois, mais je pense que tout le monde le croit maintenant, que la clé, c'est la détection. Et ça, alors là, en revanche, il y a des études, si vous voulez, qui montrent que le nombre de cas, l'extension de la maladie et la mortalité est liée au nombre de cas testés. Ça, on a ça. Le maximum étant l'Islam qui a le taux de mortalité le plus bas et qui a fait le plus de tests par habitant. Donc, ça, on sait que c'est une vraie clé. Ensuite, la clé de est-ce que dans une situation comme celle-là, il vaut mieux donner des médicaments ou ne rien donner ? La question se pose rapidement, encore une fois, de savoir mais attendez, vous êtes en train de donner un poison mortel à des gens. Encore une fois, moi, je sais qu'il faut tuer le messager, mais je n'ai pas compris comment ça pouvait déclencher un tel scénario de truc, ce truc tue tout le monde quand on parlait de deux des médicaments les plus prescrits dans l'histoire de l'humanité. Comment on est arrivé à dire que ces trucs-là avaient une toxicité aussi incroyable alors qu'encore une fois, les droxychloroquines, en 2019, elles étaient données sans ordonnance. Et après, on n'avait même plus le droit de la prescrire. Donc, ça pose des problèmes, et qu'au prix, parce que les gens qui avaient d'autres maladies, qui avaient des droxychloroquines, n'arrivaient pas à l'avoir dans les pharmacies. Comment on est passé d'un côté à l'autre sans que personne... C'est vous qui devriez vous poser la question. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce médicament ? Qu'est-ce qui a changé dans ce médicament ? Pour que la France passe de... On n'a même pas besoin d'une ordonnance à... Même avec une ordonnance, on ne vous le donne plus. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, ça. Ce n'est pas parce que j'ai dit... Peut-être...